Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve comme la semaine dernière pour un petit guide des adaptations de comics que vous pourriez découvrir cet été. Et oui, quoi de mieux que de découvrir des nouveautés pendant l'été quand il y a un manque de nouveautés ou quand on a tout simplement un peu plus de temps. Du coup on se concentre sur trois plateformes, je vous avais parlé la semaine dernière de Netflix là où il y a énormément d'adaptations de comics et on avait fait un petit tri pour vous en sélectionner 10. Aujourd'hui on part sur Disney+, je vous propose 6 adaptations de comics à découvrir sur Disney+. C'est parti ! Première série, on va plutôt faire un groupe en fait de séries parce que c'est assez évident et je n'allais pas en faire un point pour chaque série, je vous rapache les oreilles assez de ce point de vue là. c'est les différentes productions du Marvel Cinematic Universe. Avec Secret Invasion qui est actuellement en cours de diffusion sur la plateforme, cela fait pas moins de 8 séries du Marvel Cinematic Universe que vous pourriez découvrir avec entre autres WandaVision, Loki ou encore Moon Knight. Il y a un peu de tout en termes de style et il y en a aussi surtout pour tous les goûts. Si vous aimez par exemple des personnages que vous avez déjà vu et dont vous voulez en apprendre davantage comme la série Hawkeye ou la série The Falcon and the Winter Soldier. Mais il y a aussi de nouveaux personnages que vous pouvez découvrir comme Moon Knight ou Miss Marvel voire même She-Hulk Attorney at Law. Donc voilà, le Marvel Cinematic Universe est extrêmement présent sur Disney+, avec beaucoup de productions originales et c'est pas prêt de s'arrêter vu qu'il y aura bientôt la deuxième saison de Loki à partir du mois d'octobre et la série Echo en novembre. Puis je parle même pas des autres séries qui vont arriver, Iron Heart, Agatha Coven of Chaos et Daredevil Born Again. Le Marvel Cinematic Universe est aussi présent à travers des présentations spéciales que je vous conseille également. Ce sont des épisodes one shot si vous voulez, d'environ 45-50 minutes, une heure, sur un personnage ou un groupe de personnages. Pour l'instant il n'y en a que deux, il y a The Guardians of the Galaxy Holiday Special qui est en quelque sorte un préquel avant Les Gares dans la Galaxie Vol. 3. Mais celui qui est vraiment particulier et que je vous conseillerais de découvrir, c'est Werewolf by Night parce qu'au-delà du personnage qui est introduit, et d'ailleurs pas que celui-là, il y a aussi un style de cinématographie qui est très particulier. C'est un autre coin du Marvel Cinematic Universe que vous pouvez donc découvrir avec notamment Werewolf by Night, très bel exemple. Mais alors il y en aura sans doute aussi d'autres à l'avenir. Et on parle potentiellement d'une présentation spéciale sur le démon Mephisto. Allez-y, foncez découvrir si ce n'est pas encore fait. Après ce troisième point, on va arrêter avec les choses un peu plus connues. Mais pour moi il était important aussi de vous parler d'une autre série qui ne se situe pas dans le Marvel Cinematic Universe et qui en plus est une série animée. What If est effectivement dérivé du Marvel Cinematic Universe vu que ce sont toujours des mondes alternatifs dérivés du Marvel Cinematic Universe. et il y a un style d'animation vraiment très particulier, très léché. Franchement, j'ai adoré moi cette série. Et puis si vous êtes fan du MCU, c'est vraiment, on va dire, la série parfaite à regarder. Il y a des acteurs qui reviennent dans leur rôle vocal, bon ça il faut regarder en VO évidemment. Et des histoires qui sont globalement assez travaillées et qui introduisent aussi d'autres personnages dont on a par exemple vu un clin d'œil dans Doctor Strange and the Multiverse of Madness. La deuxième saison de What If devait sortir début de cette année mais a vraisemblablement été reporté vu qu'on n'a plus de nouvelles. On parle potentiellement d'une sortie en 2024 désormais et on sait aussi que What If aura droit à une troisième saison après cela. Donc c'est vraiment une série que vous pouvez vraiment dévorer. Côté séries animées et là aussi adaptées de Marvel mais qui n'a rien à voir et que je vous conseille, c'est Hitmonkey. A la base, Hitmonkey faisait partie d'un deal d'adaptation Marvel avec Hulu qui a ensuite été incorporé à l'international dans Disney+, bientôt complètement incorporé dans Disney+, et Hitmonkey a vraiment un fil très différent. C'est dans ce cadre-là qu'il y avait aussi une série animée Modoc mais Hitmonkey je la trouve vraiment particulièrement bien réussie. Ce sont des personnages qui sont clairement peu connus du grand public et il y a un style d'animation qui est vraiment très bien réalisé. Je trouve que c'est une très belle histoire et on est loin des séries animées qui sont tout publiques. Non, clairement, parce que là c'est très violent comme série et donc si vous êtes adulte et que vous aimez bien les adaptations animées je vous conseille clairement Hitmonkey. D'ailleurs, contre toute attente, après la fin de Marvel Télévisions on a appris récemment que Hitmonkey serait renouvelé pour une deuxième saison. Donc c'est une série que vous pouvez clairement regarder parce qu'il y aura une suite. Mais d'ailleurs vous le verrez, la saison 1 déjà se suffisait à elle-même mais c'est toujours sympa de savoir qu'une série de qualité aura une suite. On va un peu quitter les adaptations Marvel parce que peut-être que vous ne le savez pas mais il y a aussi des adaptations qui sont autres que Marvel sur Disney+, dont Just Beyond. Just Beyond, ou Au-delà du miroir en français, est une anthologie sur le comics éponyme de Boom Studios. C'est en l'occurrence clairement pour un public jeune adulte et qui est créé par le même créateur que la cultissime saga Cher de Poules. On a donc un peu ce même feeling avec systématiquement des adolescents comme protagonistes et des faits un peu surnaturels qui débarquent sans prévenir. Le but dans cette série et dans le comics original également c'est d'être assez proche de la réalité mais d'avoir juste un petit truc qui change et qui fait qu'on se retrouve dans quelque chose de fantastique. Avec des allures de série clairement passables, en fait en réalité Just Beyond est très sympa à regarder. Déjà il n'y a pas besoin de suivre énormément vu qu'il s'agit de 8 épisodes individuels mais en plus de ça il y a quand même des morales derrière cela. Il y a vraiment des dénouements parfois très sympas et très inattendus et il y a des choses qui sont tentées, il y a un visuel qui reste aussi assez agréable à regarder donc je vous conseille toujours de découvrir cela. Et alors dernière dans la liste, je vous conseille également American Born Chinese. C'est une adaptation du comics éponyme et qui vient de sortir ici en mai dernier donc c'est très très récent. C'est par le même réalisateur que Shang-Chi, la légende des 10 anneaux. Il y a quand même du beau monde au casting et il suffit de regarder déjà la bande-annonce pour le savoir mais c'est quand même assez ouf. Alors après la série est assez récente donc je ne vais pas trop vous en parler parce qu'il y a moins de recul et puis je ne l'ai pas encore fini. Aussi simple que cela. A l'heure où je tourne, ça fait seulement deux semaines que la série est sortie. Mais de ce que j'ai vu clairement, je vous le conseille parce que c'est assez rafraîchissant. C'est quelque chose qui est aussi fort différent de Marvel et c'est sur Disney+, donc si vous avez la plateforme à bien foncer. Voilà, c'était six adaptations de comics à découvrir sur Disney+. Dites-moi si vous, il y en avait d'autres que j'aurais loupé mais c'est vrai qu'il y a quand même moins d'adaptations de comics de manière globale que Netflix. Bon, la plateforme est plus jeune aussi et c'est vrai que j'ai regroupé pas mal l'adaptation en un seul point avec le Marvel Cinematic Universe. Dites-moi d'ailleurs, quelle est potentiellement votre série préférée sur Disney+. Et la semaine prochaine, on se retrouvera et on fera de même avec, c'est vrai, encore un petit peu moins le choix mais il ne faut pas oublier Prime Vidéo. On aura effectivement tort de la sous-estimer donc abonnez-vous pour ne pas louper cette vidéo la semaine prochaine. On se retrouve donc très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada